Bonjour les artistes, aujourd'hui on va voir 20 choses importantes si vous faites de la peinture acrylique. Mais avant ça, je vous parlerai rapidement de quelque chose. Donc il y a mon ami Mathieu, qui tient le restaurant Le Panzo, qui est juste à côté, qui se lance dans un projet qui s'appelle la Raviolista. Pour tous ceux qui connaissent la ville de Romance au Rizère, c'est notre spécialité, c'est notre patrimoine. Il a décidé de lancer un bar à ravioles. Je trouve le projet génial. Le lancement ne s'est pas vraiment passé comme il se devait. Il a créé un petit projet, je vous mets le lien ici, je compte sur vous pour aller jeter un oeil les amis. 20 choses à savoir quand on fait de la peinture acrylique. Première chose quand vous débutez, utilisez un matériel simple, un tablier. Parce que vous allez vous salir, soit un tablier, soit des vieux vêtements. Mais attention, vous allez vous salir, c'est sûr, c'est sûr et certain. Donc anticipez sur ce point là. Après pour tout ce qui est palette et contenant, de la récupération. Moi j'utilise des couvercles de seau de peinture, des couvercles de seau alimentaire. Voilà, j'en ai 3 ou 4 et finalement ça fait des années que je l'utilise parce que l'acrylique c'est simple. Ça va se figer quand ça va sécher, vous allez pouvoir gratter, enlever et recommencer. L'avantage aussi de ces couvercles, c'est que vous avez des petits bords, la peinture ne va jamais couler. Aujourd'hui on ne peut plus se permettre l'usage unique, donc pensez à ce type de choses pour ce qui est palette. Pareil pour les contenants. Récupérez des pots de sauce tomate, des pots pour bébés, avec des couvercles. C'est très intéressant parce que vous allez pouvoir mettre de l'eau dedans. Pour ce qui est de la peinture, vous allez pouvoir conserver dedans. Du moment où il n'y a plus d'air qui rentre dans votre peau, vous allez pouvoir garder comme ça très longtemps votre peinture, qu'elle soit diluée ou non. Côté peinture, trois couleurs primaires. Trois couleurs primaires suffisent, on verra après pourquoi. Vos trois couleurs primaires, un blanc et un noir, pour jouer sur la saturation et la valeur. Ces peintures, n'achetez pas une peinture qui coûte une fortune. Vous pouvez acheter des peintures d'études. Système 3, Liquitex, PBO, Amsterdam, etc. C'est des marques connues, réputées. Vous pouvez prendre des peintures d'entrée gamme pas chères dans ces marques-là. Par contre, par contre, par contre, je suis désolé, mais n'allez pas acheter des peintures méconnues dans des magasins comme Action ou autre. Ils sont vraiment à bas prix. Là, vous risquez par contre d'avoir des problèmes, un minimum de problèmes de qualité et vous n'arriverez pas à faire vos mélanges correctement ou à avoir des belles teintes acidulées. Deuxième, la méthode de travail. Sur quoi on travaille ? Plan de travail, chevalet, au mur, qu'est-ce que vous allez décider ? A vous de voir. Faites des essais. Moi, dans mon cas, je travaille sur un plan de travail que j'ai fait moi-même avec le temps. Je vous mets le lien d'une vidéo ici où je vous explique comment je l'ai fait, les besoins que j'ai eus. Parce que moi, dans mon cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais 1m91, je travaille debout. Avec le temps, j'ai plusieurs ateliers. Bon, ben, je travaillais un peu comme ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus droit parce que je l'ai ramené à quasiment 1m de hauteur. Donc, à vous d'adapter la hauteur pour que ça réponde au maximum à vos besoins. Le fait de travailler à plat, quelle va être la différence avec les autres méthodes ? À plat, moi, je vais faire couler de la peinture. Soit j'ai une peinture très liquide ou autre, mais je ne veux pas qu'elle bouge. Donc, c'est bien d'avoir un niveau parfaitement plat. Et d'ailleurs, je m'assure du niveau. Aussi, quand je travaille sur plusieurs châssis, si je travaille sur des polyptiques, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 châssis et plus, et ben, ça va être compliqué de faire ça sur chevalet. Et puis, donc, le confort, il y a le confort de travail, le fait de pouvoir travailler sur vraiment les grands espaces. C'est vraiment important pour moi. Ça me permet aussi des fois de travailler sur plusieurs toiles à la fois. Parce que quand un tableau est en train de sécher, entre deux couches, entre des couches de vernis, on peut très bien vouloir travailler sur une autre toile. Donc, c'est un des avantages. Après, sur chevalet. Alors, chevalet, c'est l'utilisation beaucoup plus classique. Vous êtes devant votre tableau, debout ou assis. Donc, là, vous pouvez tourner autour de votre toile, reculer. Par contre, vous avez un angle qui est vraiment prédéfini. Pour la lumière, par contre, c'est intéressant. Vous pouvez bouger en fonction des heures de la journée, vous exposer à la lumière différemment. Et ça, c'est intéressant. C'est pas figé comme avec un plan de travail. Travailler au mur, usage très différent. C'est si vous avez besoin de faire couler de la peinture, je le fais des fois. Mais moi, je vais tout simplement travailler soit avec des calques que j'ai fabriquées ou des chevalets-tables que je vais mettre par-dessus mon plan de travail. En travaillant au mur, c'est cet avantage-là. C'est de faire couler de la peinture, de travailler sur des très grands formats. Beaucoup de contemporains font ça. De pouvoir reculer, prendre du recul sur ce que l'on fait, bien regarder notre toile de bas en haut. C'est un côté assez pratique. Tout en restant debout devant votre toile, c'est très agréable. Par contre, attention, c'est très salissant. J'espère que vous ne tenez pas trop à votre mur. Après, un mur, ça se récupère. On peut le repeindre. Par contre, le sol, protégez-le. Protégez votre sol, vous allez en mettre partout. Ça va couler, etc. Donc ça, il faut bien entendu l'anticiper avant d'utiliser ces méthodes de travail. Autre point, c'est corrélé avec ce que je viens de dire. Créez-vous un espace adapté. Alors certains vont me dire « Oui, moi je débute, c'est compliqué. Toi, t'as un atelier. » Alors, combien fort on me l'a dit ça ? Sachez qu'il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé, j'avais un logement social, j'avais un tout petit appartement, j'avais une table basse que j'avais récupérée dans mon salon et je faisais tout sur cette table basse. J'y mangeais, je regardais la télé, je recevais des gens et je faisais ma peinture. Voilà. J'avais une caisse avec tout mon matériel, donc c'était optimal. C'était optimal, hein ? Bon, je ne pouvais pas mettre grand-chose, mais je peignais mon petit tableau sur ma table basse en verre. Voilà, je me rappellerai toujours, mais je m'organisais. Aujourd'hui, après, avec le temps, vous allez avoir de plus en plus, et je l'espère, possibilité d'avoir votre espace. Après, ça va être une pièce. Moi, après, ça a été mon garage. Dans le temps, il y a eu plusieurs évolutions, mais en tout cas, organisez-vous. Un endroit pour vos pinceaux, un endroit pour vos peintures, un endroit pour vos toiles. Stockage de vos toiles, très important. Et pensez à tout ça en amont. Si vous commencez à avoir un espace de travail qui n'est pas opérationnel, vous, ça va être la catastrophe. Vous allez faire tomber des choses dans votre peinture, il va vous manquer des choses. Vous ne savez pas où est votre spatter taille sans. Vous vous dites, aïe, 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 où sont mes tubes de peinture ? Oui, ma terre d'embre brûlée, etc. Enfin, voilà. Donc, anticipez là-dessus. Même si vous n'avez pas trop de place, faites-vous un petit espace optimal. Découvrez votre matériel. Couteau, pinceau, éponge, spatule. Découvrez votre matériel. Amusez-vous. Effectivement, les pinceaux ont tous leur utilisation, en fonction des types de pinceaux que vous utilisez. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des pinceaux à otrance. Quelques pinceaux suffisent, mais surtout, amusez-vous. Expérimentez. Des fois, avec une carte de visite, ça devient un couteau à peindre. On peut utiliser du plastique, du papibule, des éponges, éponges mouillées ou pas, en tapotant. Les effets sont super. Amusez-vous. L'acrylique, ce n'est pas quelque chose de forcément frustrant. Ça va sécher vite, mais ça reste une peinture qui est simple d'utilisation. Donc, expérimentez. Amusez-vous. N'ayez pas peur d'étaler la peinture, de les mélanger, de faire des choses. Le fin mot, c'est amusez-vous et vous en serez créatifs. Vous verrez. Le fait de vous amuser, de vous laisser aller, va clairement laisser toute la place à la créativité. C'est un élément déclencheur de créativité qui est à mes yeux très important. Maintenant, la peinture acrylique, comment on l'utilise ? Elle se dilue. Elle se dilue. Certains vont passer des heures et des heures à trouver le diluant, le médium parfait. Moi, après plusieurs centaines de tableaux, j'utilise de l'eau. J'utilise de l'eau. Et n'allez pas me dire le contraire. La peinture acrylique est tout à fait compatible avec l'eau. Elle a été inventée via ce concept. On l'utilise avec de l'eau. Bien entendu, le souci est qu'on l'utilise à outrance. La peinture acrylique, elle n'est pas magique non plus. Le liant qui utilisait la partie chimique qui va vraiment fixer la peinture après séchage, si elle est trop diluée dans l'eau, elle va être un peu plus instable. Elle ne va pas forcément très bien coller. Il peut y avoir aussi une rupture pigmentaire. Ce qui fait qu'on a un peu comme en un coiré, ces zones alvéolées avec une zone un peu plus saturée, un peu plus colorée, et une autre un peu plus transparente. Moi, j'utilise beaucoup l'eau. Je n'ai jamais eu de problème. Après, pour pallier les problèmes d'instabilité, on va reparler tout à l'heure, une bonne couche de vernis va suffire, clairement. Donc n'ayez pas peur de mettre de l'eau dans votre acrylique. Alors, vous allez me dire, du coup, pourquoi utiliser un médium diluant ? Effectivement, si on veut diluer à outrance, certains veulent garder une homogénéité dans le résultat de votre peinture, ne veulent pas cette rupture pigmentaire et veulent être sûr que leur peinture va être bien accrochée à leur toile. Donc, certains vont utiliser ces fameux médiums. Mais moi, je vous avoue que j'ai du mal avec ces médiums. J'en ai utilisé beaucoup. J'en ai essayé beaucoup. Je les ai mélangés avec de l'eau, sans eau. Ça ne me plaît pas. Je n'arrive pas à faire mes points de lumière de la même façon. Je n'arrive pas à... Après, c'est moi. Attention, ça reste ma pratique. J'ai peut-être mal appris. Je vous l'accorde. Mais essayez-vous, en tout cas, déjà avec de l'eau, sans vous frustrer. N'allez pas chercher, dès le début, à acheter un médium qui va être hors de prix. Alors qu'un peu d'eau du robinet et un spray ou un peu d'eau dans un pot va largement suffire. Maintenant, un point important. Mélangez vos couleurs. Je sais que ça peut être tentant d'acheter tout de suite la teinte, ce que l'on veut, parce qu'on a vu un tableau. C'est souvent comme ça. Le tableau est l'élément déclencheur. On a envie de peindre. On se dit, il me faut du rouge, vermillon, plus un rouge carmin, plus de la terre d'ombre brûlée. Il me faut ces teintes-là. C'est ce que j'ai vu dans ce tableau. Faites des mélanges. Faites des mélanges. Ça va vous coûter moins cher. Trois tubes, couleurs primaires. Cyan, magenta et jaune. Certains comprennent pourquoi j'ai mis l'accent sur magenta. Mais voilà, avec ces trois couleurs, vous allez pouvoir faire plein de teintes, la plupart des teintes. Sans parler ici de saturation ou de valeur. Après, si on veut saturer, désaturer, changer la valeur, ça s'apprend, mais ça sera une prochaine étape. Mais puis, le blanc et le noir vont vous permettre aussi de vous aider à le faire, entre autres. Mais voilà, tout simplement, vous comprenez qu'avec ces trois couleurs primaires, quand on les mélange, on a des couleurs secondaires. Et en mélangeant ces secondaires, une fois de plus avec des primaires, on a les tertiaires. Et avec tout ce panel de couleurs, on fait ce qu'on appelle un cercle chromatique. Je vous encourage vraiment à voir cette vidéo dans laquelle je vous explique comment faire votre cercle chromatique. Ça va vous permettre d'apprendre à faire les couleurs. Et en plus, après, vous aurez un cercle chromatique gratuit que vous pourrez utiliser pour toutes vos peintures. Le fait d'apprendre à mélanger, vous allez apprendre la chroma chromatiquement, à savoir comment l'ordre des couleurs, comment elles s'enchaînent les unes aux autres. Et avoir plein d'idées pour vos tableaux d'harmonie, de combinaisons. Comprendre l'ordre, après, va vous amener justement à utiliser sur votre cercle des combinaisons. Et là, je viens aux différents points sur le choix de vos couleurs. C'est le fait d'utiliser les complémentaires. Les complémentaires, moi, ça m'a fait décoller dans plein de sens du terme. Parce que quand j'avais plus d'idées, vraiment, quand j'ai commencé à comprendre comment utiliser les complémentaires dans mes tableaux, plus jamais en panne d'idées de couleurs pour mes toiles. Vraiment. Les complémentaires, pour résumer, qu'est-ce que c'est ? Deux couleurs qui s'opposent. Une chaude, une froide. Ces deux couleurs, elles vont vibrer l'une avec l'autre. Parce qu'elles sont diamétralement opposées. Et Noko n'aime ça. Au niveau de la vision, ces couleurs sont à deux endroits qui font qu'elles créent un équilibre. Pour vous, inconsciemment, un équilibre quand on va les regarder. Même si pourtant, elles sont très différentes et très contrastées. Et cet équilibre fait qu'en les utilisant, on va créer un terrain qui est très intéressant. Après, bien sûr, on va décliner. On va utiliser d'autres teintes autour. Mais le fait de comprendre ces complémentaires et d'utiliser cette combinaison de couleurs, vous ne serez plus jamais en panne d'idées de couleurs pour vos tableaux. Pour l'abstrait, c'est génial. Expérimenter plein de formats. Différents supports et formats. Parce que là-dessus, on est tous différents. Moi, j'ai eu besoin de commencer sur du papier. Du papier cartonné, j'utilise du conson qui est fait pour l'acrylique. Pour moi, ça me rassurait dans le fait où il ne fallait pas que j'investisse tout de suite dans des toiles. Ça me coûtait moins cher, c'était plus simple à stocker, etc. Ça me rassurait pour le passage à l'ac. Mais pour beaucoup d'autres, ça va être le contraire. Ils ont besoin de s'exprimer sur du grand. Ils ont besoin de grands supports, de grandes toiles. Moi, c'était lié à mon syndrome de l'imposteur qui est un classique chez beaucoup de créatifs. C'est le fait d'avoir peur de se lancer, de se dire que je n'ai aucune légitimité dans ce que je fais. Mais d'autres, au contraire, tout de suite, ont envie de peindre, de s'exprimer parce qu'ils se sentent étouffés dans du petit format. Donc, ils ont besoin de faire plein de choses sur tout de suite du grand format. Essayez de vous écouter, essayez de voir. Par intuition, au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus intéressant, du petit ou du grand ? Si vous ne savez pas, essayez les deux. Commencez par du petit, ça sera moins cher. Mais voilà, ça pète du canson, ça pète du carton en toile et ça pète de la toile, ça pète du bois. Après, la grosse force d'acrylique, ce qu'on peut un peu l'utiliser n'importe comment. Attention, si vous avez des supports qui boivent comme du bois ou autre, il va falloir apprêter au gesso, bien entendu. Ensuite, bien entendu, le couche par couche. Si vous souhaitez faire de l'acrylique, c'est la force de l'acrylique. Ça sèche vite. Donc, en séchant vite, on va pouvoir travailler couche par couche, contrairement aux méthodes dans le frais, à la Prima, par exemple, qu'on utilise beaucoup à l'huile. Le fait de toujours travailler dans le frais. Là, vous faites une première couche un peu grossière, vous laissez sécher et petit à petit, vous allez dans le détail et pas le contraire. Vous faites un fond, par exemple, on parlait de complémentaires tout à l'heure, vous utilisez vos deux complémentaires et puis petit à petit, vous venez nourrir, nourrir, vous traissez votre composition et c'est là que vous allez après travailler dans les détails, les ombres, vous allez vignetter votre toile, que vous allez chauffer, refroidir. Vous allez aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mais utilisez justement cette force de l'acrylique, le fait que ça sèche très vite et de pouvoir travailler en couche par couche très rapidement. Et quand je dis couche par couche, 10, 15, 20, 30, voilà, vous pouvez y aller. En plus, si on mêle ça après avec la technique des glacis, qu'on va voir après, c'est juste génial. Ensuite, la matière. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire plein de choses avec la matière. C'est de l'acrylique. L'acrylique, une sorte de pâte plastique qui va se figer, qui va sécher. Vous pouvez y insérer du sable, des petits copeaux de bois, des petites choses et faire ce qu'on appelle du mix média. Soit juste avec la peinture ou en utilisant certains médiums qui sont adaptés, vous pouvez comme ça travailler, faire de la matière. Vous allez voir parce que des fois quand on en manque d'idées, ça peut vous aider. Moi, j'utilise par exemple souvent du sable. Ça peut paraître bête, comme quand on fait un plâtre, mais le fait d'utiliser un sable dans une quantité modérée va créer un grain qui est très intéressant et qui me fait passer justement au point d'après, la texture. La texture. Faites des textures. Utilisez, expérimenter les textures. Un moyen de le faire avec du gesso et du sable, même si à la base, le gesso n'est pas fait pour ça, si vous le mélangez avec un peu de sable, vous allez avoir un endu qui tient très très bien qui va vous permettre de créer un terrain très intéressant. Généralement, je le fais plus avec du molding past, molding past haute densité qui lui est fait pour ça, qui va vous permettre d'avoir un molding past haute densité très utilisé chez les artistes peintres modernes contemporains. On va mettre du molding past, travailler des formes et ces formes ont créé un terrain, des choses qui font que quand on va peindre par-dessus, et ça, c'était une superbe découverte pour moi, c'est qu'en peignant par-dessus, en fonction de ce que vous utilisez et du taux de dilution, si c'est un spalter, un grand spalter avec une peinture très sèche ou un peu diluée ou alors carrément couteau, et je vous en parle souvent dans mes cours, l'application de la peinture par-dessus ce terrain texturé va vous faire des choses folles, des choses que vous n'auriez pas anticipées. Parce que des fois, la peinture va se déposer, des fois pas. Vous pouvez faire des effets de dorure, des effets argentés, des effets d'usure, voilà, en brossant avec une peinture sèche, très légère, mais en augmentant le mouvement, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec les textures. Expérimentez-les. C'est franchement, c'est indispensable. Je ne veux pas entendre, je n'ai pas d'idée de peinture, je ne sais pas quoi faire. Amusez-vous, essayez, faites des textures ou autre et vous verrez que ça va être un déclencheur, je vous le garantis. Ensuite, faites vibrer vos couleurs avec les glacis. Ma technique de loin préférée. Les glacis. Alors les glacis, je vais essayer de vous faire un résumé simple. Il y a plusieurs types de mélanges. Les mélanges physiques, comme on l'a vu tout à l'heure, vous mélangez une teinte A avec une teinte B pour obtenir une teinte C. Ok. Vous avez aussi les mélanges dits optiques. Un mélange optique, c'est un glacis. Une première couche qu'on va laisser sécher de peinture, par-dessus cette deuxième couche, je vais utiliser une deuxième peinture, soit un peu diluée pour gagner en transparence et perdre en opacité. C'est aussi la propriété de beaucoup de peintures acryliques. Elles ont, et vous pourrez le voir sur votre tube, une certaine densité, un certain seuil d'opacité, ce qui fait qu'elles sont plus ou moins transparentes. Le fait que cette deuxième couche soit un peu transparente, va au niveau des cônes, une fois de plus, de la vision et du cerveau, analyser, va laisser la lumière taper sur la première couche, mais aussi sur la deuxième, par transparence, vous allez voir un mélange qui se crée. Pour faire très simple, j'utilise un cyan, je laisse sécher, j'utilise un peu de magenta sur ma deuxième couche, j'ai un violet. À aucun moment, les deux teintes se mélangent, j'aurai quand même mon violet. Mélange optique. Et les mélanges optiques, vous verrez que le violet vibre très bien. Vraiment, une belle teinte et les glacis pour ça, c'est... On peut faire des effets voilés, des... On peut faire énormément de choses et vous l'avez bien compris, avec le couche par couche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire beaucoup de glacis. 2, 3, 4, 5 couches de glacis. Vous allez sublimer vos créations. Si le glacis vous intéresse, j'ai fait une vidéo tuto, je vous mets le lien ici. Ensuite, on revient un peu sur le point matériel. Ne laissez pas sécher vos pinceaux quand vous êtes en train de peindre. Ne les laissez pas à côté, sur votre plan de travail. Je sais qu'on fait stéréo au début, vous les laissez tremper dans vos pots. Moi, j'ai un pot avec une eau très claire pour enlever un peu le trop-plein de peinture si j'ai besoin de l'utiliser mon pinceau, en plusieurs pots. Et j'ai un autre pot beaucoup plus gros dans lequel je vais mettre tous mes pinceaux que je viens d'utiliser. Je les laisse uniquement tremper pendant ma session de peinture et après, je vais les nettoyer. Mais au moins, la peinture ne va pas se figer, ne va pas se sécher dans les fibres ou les poils de votre pinceau. Ça serait dommage. Et ça me fait venir sur ce point le nettoyage. Pour nettoyer vos pinceaux, attention, il y a une erreur. Beaucoup la font, il ne faut pas la faire. Vous allez détériorer vos pinceaux. On nettoie toujours avec une eau froide ou tiède, jamais chaude. Mais sous l'eau claire, vous nettoyez. Si vous nettoyez votre fibre ou que vous frottez votre fibre avec une eau sous le robinet très chaude, la chaleur va remonter le long des fibres ou des poils. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la virole, la partie métallique, vos poils sont collés et ils vont tout simplement se décoller. Et vous allez faire 2-3 sessions de peinture et vous allez me dire « Oh là là, mais j'ai plein de poils sans ma toile, ils sont tous en train de partir. » Voilà une des raisons possibles. Eau tiède ou eau froide. Et pareil, ne laissez pas tremper trop longtemps vos pinceaux. Ça m'est arrivé par fainéantiste de laisser tremper mes pinceaux, de partir, de même de les oublier, puis de revenir plusieurs jours après à l'atelier et de me dire « Aïe, aïe, aïe ». Et puis voilà. Donc sous l'eau claire, vous pouvez rajouter un petit savon de marseille, quelque chose qui peut vous aider, mais faites les choses simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de produits spécifiques pour laver vos pinceaux. Pour les couteaux, c'est pendant la session de peinture. Normalement, on utilise, on essuie, on utilise, on essuie au fur et à mesure et voilà, on n'arrête pas de cette façon-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des couteaux plein de peinture acrylique qui sèchent. Bon, après, la technique, si ça a séché, c'est que vous utilisez un autre couteau, vous allez frotter votre couteau l'un sur l'autre et vous allez pouvoir enlever la couche de peinture qui a séché sur votre couteau. Vous pouvez laisser tremper 24 heures dans du vinaigre blanc, ça va vraiment faciliter la démarche. Des fois, moi, j'ai plein de couteaux qui sont pleins de peinture, je les laisse tremper vinaigre blanc et après, ils reviennent à neuf. Ensuite, on n'en parle pas assez souvent, mais aérer vos pièces. Quand vous êtes en train de peindre, avant, pendant, après, l'idéal, c'est d'aérer, qu'il y ait toujours un peu d'air qui circule. Même s'il n'a pas été prouvé que l'acrylique était nocif d'un point de vue santé, il faut quand même se dire qu'il y a une petite réaction chimique pendant que vous utilisez votre peinture. Ça va se sécher, ça va se transformer, ça va se figer. Ce n'est pas anodin. Je pense que même si c'est une odeur et encore des fois, sur certaines peintures ou qu'on travaille avec de la quantité, il y a des odeurs. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Vraiment. Comme on pourrait le faire avec la peinture en bombe ou à l'application d'un vernis en bombe. Mais quand même, faites attention. Moi, je vais vraiment maintenant aérer aux trans pour vraiment prémunir de ça. Faites attention à vous, on ne sait jamais. Mais maintenant, vos œuvres, vos tableaux sont finis ? Ben non, ils ne sont pas vraiment finis. Signez-les. Signer vos œuvres. C'est important. C'est un drôme de l'imposteur. Une fois de plus, au début, ne vous aide pas. On se dit, mais non, je ne vais pas signer, je ne suis pas artiste peintre. Signer vos œuvres. Vous êtes un créatif, vous avez créé votre œuvre, votre création. Il n'y a aucune raison que vous ne la signez pas. Vous serez fiers dans quelques années d'avoir retrouvé votre premier tableau, de le voir signer plutôt que le contraire. Pour cela, moi, j'aime bien soyez créatif une fois de plus. Ne signez pas en bas à droite, comme on le fait depuis des générations. Signer dans le sens d'une composition. Ce que je fais souvent. Je prends la forme de ma composition et je signe dans ce sens-là. Ou sur le bord de mon tableau. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas signer devant, vous pouvez bien sûr contre-signer votre tableau, comme beaucoup d'artistes contemporains le font. Après, n'oubliez pas la finition. Un tableau, on ne le met pas comme ça au mur, avec des bords tout crado, des goulines en peinture. Faites une belle finition. Un petit coup de rouleau avec de la peinture noire, ça prend deux minutes. Vous faites deux couches comme ça, vous allez avoir des jolis bords noirs. Plutôt que de voir des bords vides quand un tableau n'est pas encadré. Parce qu'il est parfois encadré, mais pas toujours. Et aussi, ou sinon, ce qui m'en fout, et je ne comprenais pas quand j'étais petit de voir ça, ceux qui mettent des bandes, ça c'est un classique, c'est un classique qu'il est utilisé depuis très longtemps, des bandes adhésives de scotch noir, de ruban noir qu'on met autour de la toile, qui viennent à se décoller avec le temps, même carrément à pendre au bout d'un moment. Ce n'est pas esthétique, ce n'est pas esthétique, ça manque de respect pour votre oeuvre. Mettez un petit coup de rouleau propre, vous verrez, ça fonctionne très très bien. Ensuite, le vernis. Attention ! La question qu'on pose le plus, est-ce qu'il faut vernir ces tableaux ? Oui, oui. Enfin, c'est mon avis, mais il faut les vernir. Déjà, plusieurs choses. Par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, si vous utilisez l'eau au trans, si vous voulez figer vraiment votre résultat, le vernis va le faire. Ça va tout coller, ça va... Voilà. Le premier rôle du vernis, je pense le plus important, c'est la protection, les frottements. Moi, j'allais jusqu'à vernir mes bords et je peux vous assurer qu'entre un tableau vernis et pas vernis, quand je le pose par terre, quand il va en expo ou autre, il va revenir nickel s'il a été vernis. On pourra frotter s'il y a des traces ou autre, alors que sur un tableau qui a été peint, c'est la peinture qui peint. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc la protection. Aussi des UV, protection des UV, même si une peinture acrylique aujourd'hui est censée être traitée pour les UV, ça dépend desquelles. Donc là, vous remettez une protection, vous êtes sûr que vos jaunes ne vont pas jaunir dans le temps avec un bon vernis. Et la finition, la finition, mes amis, c'est tellement beau un vernis, ça va révéler vos teintes, ça va être un peu plus acidulé, un peu plus punchy, il y a quelque chose qui ressort, c'est clairement différent. Vous allez voir que ça va révéler toutes vos couleurs quand vous avez passé votre vernis. En plus, vous avez des choix de finition, donc mat, satiné ou brillant, voire ultra brillant. Vous pouvez avoir des résultats très sympas. Moi, j'utilise du brillant. J'utilise le vernis Liquitex en solvant, pas en spray. Et étiquette orange, attention, pas la verte. Ils ne s'utilisent pas comme ça, beaucoup ont fait cette erreur. Et débutant ou pas, je trouve qu'il faut vernir ces toiles. Ensuite, trouver votre style. Beaucoup me demandent comment on trouve son style. La pratique. La pratique et l'expérimentation. Le combo parfait. Parce que la pratique, si on fait toujours la même chose, l'expérimentation, sortir de sa zone de confort et dire, bon, tiens, j'essaye ça, j'essaye ça, je m'amuse, je mets un coup là. Et n'ayez pas peur d'être expansif et de faire des choses que vous n'avez pas prévu de faire. Et les erreurs, ça va vous amener à faire ce que j'adore appeler des bonnes erreurs. La bonne erreur, vous faites tomber quelque chose sur votre toile qui coule, vous dites, ah mince, vous mélangez deux choses qui n'étaient pas censées être mélangées. Et vous regardez, vous tournez autour, vous travaillez dessus, vous faites, mais en fait, c'est super. Ça m'amène une piste, quoi. Et moi, ça a été ce qui m'a fait de loin le plus avancer dans ma pratique. De rebondir sur mes erreurs et de ne pas me frustrer en disant, je recommence tout, je mets un coup de gesso, c'est reparti. Non, non. Les amis, soyez attentifs à tout ça. Expérimentez. N'ayez pas peur. Ensuite, le stockage de vos œuvres. Stockez, essayez. Comme pour le plan de travail. Moi, au début, quand je n'avais pas d'espace dans mon petit appartement, les quelques tableaux que j'avais, je les cachais derrière mon canapé parce qu'en plus, je ne voulais pas les montrer. Donc, je les cachais derrière mon canapé, il y avait un petit rebord, un petit espace et je les enfilais dessous. Et avec le temps, il a fallu que je les stocke. Donc, ça a été... Et aujourd'hui, dans mon atelier, je me suis monté des étagères et j'ai une pièce pour tout mon matériel avec des châssis neufs et mes tableaux en attente parce que moi, je vends mes tableaux sur Internet. Un tableau peut être vendu en 5 ans comme il peut être vendu au bout de 10 minutes. Donc, j'ai besoin de stocker mes toiles. Et le mieux, c'est pour bien les stocker toujours sur le flanc, jamais, jamais, jamais. Les uns sur les autres, vous allez les marquer, ça va être à feu. Il ne faut pas qu'il y ait de poids, il ne faut pas qu'il y ait... Il faut qu'il soit parfaitement agencé de cette façon-là. Ni trop froide, ni trop chaude, c'est bien d'oeuvre. Prenez soin de vos toiles parce que vous allez rapidement avoir un stock de toiles et il faut s'organiser. Mais on peut toujours s'organiser. Quand on veut, on trouve toujours des solutions. J'en suis persuadé. Pour finir, amusez-vous. La peinture, ce n'est pas une compétition. La peinture, ce n'est pas un combat. Ce n'est pas... On ne doit pas se mettre la pression. C'est censé être un plaisir. Vraiment, ce qui doit dominer au-delà de tout ça, c'est le plaisir. Pour prendre du plaisir, il ne faut pas qu'il y ait de prise de tête. Il faut s'amuser. Il faut faire les choses simplement. Il ne faut pas se mettre de pression. Plus vous avez de contrariété, de pression ou autre, si vous cherchez à faire plein de toiles ou vous dites « Ah, là, je n'ai pas plein, il faut que je fasse un tableau. » C'est des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Ça va se ressentir dans votre résultat. Vous ne mettrez jamais de cette façon-là toutes les chances de votre côté d'être créatif, d'être libre et d'être non tiré en arrière par des pensées négatives. Donc amusez-vous et c'est là que vous allez vous surprendre. C'est là que vous allez vous dépasser. Un petit pouce levé si vous êtes d'accord avec tout ça. Je vous propose si vous voulez aller plus loin, c'est totalement gratuit, un cours gratuit, mon livre, mon guide du matériel ainsi que différents conseils que vous allez recevoir par e-mail. Voilà, le lien est ici dans la description. Ça serait dommage de s'en priver. Je vous serais très reconnaissant de laisser aussi un petit commentaire. J'ai hâte de vous lire et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à vos pinceaux. et à vos pinceaux. Allez, à vos pinceaux.